Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur l'optimalité de l'algorithme de prime. L'algorithme de prime traite du problème des arbres couvrants de poids minimaux. On a fait une petite vidéo déjà sur l'algorithme lui-même, et je vous invite vraiment à la voir avant celle-ci, parce qu'on va reprendre les mêmes notations, les mêmes exemples, mais cette fois, on va traiter de l'optimalité de l'algorithme. Je rappelle l'algorithme ici, et je vais le redérouler sur un exemple pour qu'on ait à nouveau les éléments en tête. Dans cet algorithme, T, c'est l'ensemble des arêtes qui constituent à la fin l'arbre couvrant de poids minimal. Et à chaque itération de cet algorithme, on construit un coccyc sur les sommets atteints par l'arbre qu'on est en train de construire, c'est W, et on sélectionne une arête de poids minimum dans ce coccyc. Donc ici, on démarre le W qui est initialisé à un sommet arbitraire, qui est a, et la première itération, on construit le coccyc avec a d'un côté, v privé de a de l'autre. Et on choisit l'arête de poids minimum dans ce coccyc. Donc entre a, b, a, c, a, d, a, f, le poids minimal, c'est 1, c'est a, b. Donc on choisit a, b, on étend t avec a, b, et on met à jour aussi le grand W, qui est donc l'ensemble des sommets atteints par les arêtes de t à la fin de l'itération. Donc à la fin de l'itération, on a t qui vaut l'arête a, b, et puis grand W qui vaut a et b. Alors on continue comme ça, on calcule l'itération 2, on recalcule le coccyc, le nouveau coccyc. On sélectionne l'arête de poids minimal dans ce coccyc, et on met à jour grand T et grand W. Ce faisant donc, on construit un arbre, d'accord ? Ce qu'on peut vérifier, c'est qu'à chaque fois, quand on sélectionne une arête de coccyc, on préserve la connexité. Et puis, comme on sélectionne une arête du coccyc, l'arête, elle part d'un des sommets déjà atteints de notre arbre en construction vers un des sommets non atteints. Donc on ne peut pas construire de cycle, et on préserve la connexité. Voilà, alors on va faire ça jusqu'à avoir 4V-1 arête, c'est-à-dire c'est la condition qui va nous permettre de terminer l'algorithme. C'est-à-dire qu'on a obtenu un graphe partiel qui a 4V-1 arête et qui est connex, et ça c'est un arbre. Ce qu'on cherche maintenant à savoir, c'est pourquoi cet arbre est bien minimum, pourquoi le fait de sélectionner UV, l'arête de poids minimum dans le coccyc, ça nous garantit bien son optimalité. Alors le poids de cet arbre, c'est 19, et on va rappeler simplement qu'on suppose que le graphe d'origine est connex. Alors comment on va faire cette preuve d'optimalité ? Donc ce qu'on va faire, c'est une preuve par récurrence. En fait, on va supposer qu'à une certaine itération, T est bien optimale, c'est-à-dire que T est contenu dans un arbre optimal, ce que j'appelle un MST. Alors MST, ça veut dire Minimum Spanning Tree, donc arbre couvrant de poids minimal. Donc c'est simplement une solution optimale. Donc on va supposer que T est contenu dans une solution optimale, et ce qu'on va montrer, c'est que quand on ajoute l'arrête UV à T, et bien cette optimalité est bien préservée, elle est préservée d'une itération à l'autre. C'est-à-dire que T union UV est lui aussi contenu dans un arbre de poids minimal, donc dans un MST. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au départ, quand on a T égale l'ensemble vide, ça vérifie bien cette hypothèse, c'est-à-dire que l'ensemble vide, c'est bien contenu dans tous les arbres de poids minimaux. Voilà, donc c'est cette preuve par écurrence qu'on va faire. Alors on va écrire plus précisément ce qu'on va démontrer. Donc ce qu'on va démontrer, c'est la propriété suivante, c'est-à-dire qu'on va, étant donné l'état des variables à une certaine itération de l'algorithme, donc T, un sous-ensemble d'arrêtes incluses dans un MST, W, les sommets atteints par T, et UV, une arête de poids minimum dans le co-cycle généré par la partition W et V privé de W. Donc on suppose que les variables sont dans un état qui appartiennent à une solution optimale, et on va montrer que dans ce cas, T, une ion UV est aussi inclue dans un arbre de poids minimal, dans un MST de G. Voilà, donc il faut bien relier cette propriété-là avec simplement les variables de l'algorithme. On a simplement mis comme hypothèse que ces variables sont dans un état optimal à une certaine itération. Alors, l'arbre couvrant de poids minimal qui contient T, à cette itération, on va le noter Z, d'accord ? Ça, c'est un arbre couvrant de poids minimal complet, donc, qu'on appelle Z. Alors, dessinons un peu cette situation. J'ai représenté Z ici, globalement, et j'ai distingué dans Z la partie déjà connue par l'algorithme, donc T et W, et la partie qui n'est pas connue, qui est encore en construction, mais qu'on suppose exister dans nos hypothèses de récurrence. Alors, T ici, dans cet exemple, a quatre arêtes, et W a cinq sommets. Alors, je n'ai pas représenté les autres arêtes de ce graphe, j'ai juste représenté la solution, ça va être plus facile de suivre. Alors, dans cet état-là, on est en train d'ajouter une arête UV. Et on veut montrer que T union UV est inclus dans un arbre de poids minimal. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour UV ? De deux choses l'une. Soit UV appartient à Z, déjà. Dans ce cas-là, on a choisi une arête de Z, et la propriété est vérifiée, puisque Z est supposé être un arbre de poids minimal. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, T union UV, on a bien préservé l'optimalité. Donc, ça, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui se passe si UV n'est pas dans Z ? Et c'est ça qui va nous préoccuper. Donc, si UV n'est pas dans Z, par exemple, si j'ai choisi UV ici. Alors, il faut que UV soit dans le co-cycle. J'ai toujours représenté le co-cycle par ma ligne en pointillé. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai pris une autre arête du co-cycle ? Alors, dans ce cas-là, ce que je me rends compte, c'est que Z union UV, l'ensemble des arêtes de Z avec cette arête UV, eh bien, ça contient un cycle. Alors, pourquoi ça contient un cycle ? C'est que, comme Z était un arbre couvrant, il existe un chemin de UAV dans Z. D'accord ? Si j'ajoute l'arrête UV, donc un autre chemin direct de UAV, eh bien, j'obtiens un cycle. Ça, c'est parce que Z, étant un arbre, était déjà connexe. Donc, il existait déjà un chemin de UAV avant que j'ajoute l'arrête UV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce nouveau cycle-là, qu'on a créé, dans ce nouveau cycle, il y a une autre arête du co-cycle. Alors, pourquoi il y a une autre arête ? Eh bien, parce qu'on sait que U et V sont... C'est un côté de la partition, dans W, et V est de l'autre côté de la partition. Donc, le chemin de UAV traverse nécessairement une des arêtes du co-cycle, généré par W et V privé de W. Donc, on note cette arête E, et on sait qu'elle existe conformément à ce qu'on vient de dire. Par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que le poids de UV... Alors, j'ai noté petit W pour weight, en anglais, le poids. Le poids de l'arrête UV ne peut être que plus petit que le poids de l'arrête E. Ça, c'est parce que UV est toujours une arrête de poids minimum dans le co-cycle. Donc, son poids ne peut être que plus petit que celle de E. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut facilement construire un nouvel arbre de poids minimal qui va contenir T union V. Comment on fait ça ? On prend l'ancien, on lui ajoute UV et on lui retire E. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? On construit un ensemble d'arrêtes déjà dont le poids est inférieur au poids de Z. C'est-à-dire que le poids de Z' ici ne peut être qu'inférieur au poids de Z parce que c'est le poids de Z plus le poids de UV moins le poids de E. Mais on sait que le poids de E est plus grand que UV. Donc, on a retiré davantage que ce qu'on a ajouté. Donc, le poids global de Z' ne peut être que plus petit ou égal que le poids de Z. Alors, ça, c'est une chose. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que Z' est lui-même un arbre couvrant. Alors, pourquoi ? Parce qu'on avait un cycle ici, souvenez-vous. Et dans ce cycle, je peux retirer une arête sans perdre la connexité. Puisque dans un cycle, si je retire n'importe quelle arête, je pourrais toujours circuler dans n'importe quelle paire de sommets de ce cycle. Par ailleurs, on avait une arête de trop. Dans notre caractérisation d'un arbre, il nous fallait quart V moins une arête. Donc, en retirant E dans ce cycle, on obtiendrait bien Z', qui est un graphe connexe, et qui comporte quart V moins une arête. Donc, c'est un arbre. Alors, c'est aussi un arbre couvrant, parce que Z, à l'origine, était un arbre couvrant, et tous les sommets étaient atteints. Donc, on atteint aussi toujours tous les sommets dans Z'. Alors, comme son poids de Z' est plus petit que le poids de Z', c'est aussi un arbre couvrant de poids minimal. Par ailleurs, on a un nouvel arbre couvrant de poids minimal, et qui contient T union V. C'est pour ça qu'on l'a construit. Donc, Z' contient T union V. Et donc, on a bien ce qu'on voulait démontrer, ici. Et donc, on a bien la préservation de l'optimalité en ajoutant la rétro-V. Même si l'arbre optimal, qui est témoin de cette optimalité, n'est pas forcément le même, on est passé de Z à Z' potentiellement. Alors, vous voyez que maintenant, si vous voyez tous ces éléments, vous vous rendez compte qu'en fait, on pourrait remplacer ces inférieurs ou égales par des égales, puisque si ces arbres sont tous des arbres optimaux, ils ont le même poids. Voilà, mais ça, c'est a posteriori qu'on se rend compte de ça. Dans la logique de la preuve, on n'a pas les éléments pour le dire au début, donc on applique simplement les hypothèses dont on dispose. Voilà, j'espère que cette preuve est convaincante et que vous êtes convaincus maintenant de l'optimalité des arbres produits par l'algorithme de prime. Voilà, merci à vous, bon cours !